Musique 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 Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 et de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. Amen, Amen, Amen. Amen. Wir klatschen mal für Jesus. Und bevor wir zufrieden schauen, wollen wir noch einmal zusammen ein Lied singen. Denn wie ich gerade schon erwähnt habe, heute ist Ostern und wir wissen alle, dass Jesus am Ostern-Sontag auch erschabend ist. Er hat sich als Labe Gottes geopfert dafür, dass wir heute mit Gott versöhnt sein können. Und das Lied heißt, das muss ihr ihn, das ist auf Latein und heißt einfach nur Labe Gottes. Und ich lade euch einfach dazu ein, mit uns mitzusehen und an Jesus dabei zu denken. Halleluja 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 C'est parti. 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 les gens m'ont dit que la façon dont ils mangent les pètes c'était Jésus. Ils ont dit oui, il est vivant, il est suffisant. Et on a dit qu'il est juste là. Et on a dit qu'on a dit qu'Jésus s'est manifesté spontanément devant les vies, qu'il a vu qu'il était vivant. Les jeunes ont peur qu'il s'y ait peur. Et Jésus a fait peur, vous savez pas comment la vie va continuer. Et on a dit qu'il est là, et qu'il n'est pas un gestion ou un Geist. Et si on a dit qu'Jésus était là, ce n'était pas un Fandum, ce n'était pas un Esprit. Il a montré tous ces blessures, tous les clous pour la lumière dans les mains. Alors nous lesons, c'est le remont. Nous serons ce que nous serons avec les noms qui seront bonnes. Notre vie, notre vie que nous avons aujourd'hui, ne va pas être aboli. Nous allons continuer à vivre et savoir que je suis parti, je suis mon nom. Et là, nous serons au ciel. Mais nous serons aussi à Jésus, qu'il est aujourd'hui, qu'il n'est pas un Seigneur. Mais ce qui est important aujourd'hui, nous ne serons pas à Jésus, mais c'est que nous serons avec Jésus, qu'il nous le verrons face à face. Mais là, nous allons le voir tel qu'il est. C'est ça, nous serons souvent à voir. Et cet espoir aussi appelé Marie. Et malheureusement, elle n'a pas répondu Jésus directement. Mais c'est seulement quand Jésus l'a appelé par son nom. Marie. Alors là, c'est Jésus. Et là, elle n'a pas répondu Jésus. Et elle n'a pas répondu Jésus. Et elle n'a pas répondu Jésus. Elle n'a pas répondu Jésus. Et elle n'a pas répondu Jésus. Et elle n'a pas répondu Jésus. que Marie connaissait que Jésus est vivant. Que Jésus a vécu la mort. En ce moment où Jésus l'appelle par son nom, elle reconnaît, elle réalise la puissance de la mort. Amen. Je ne sais pas si vous vous... Hallelujah. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'ai dit. Je ne sais pas si vous pouvez penser à une chose comme ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, qu'il vous était parfois triste, mais comme vous avez écrit le Parcet-Émire maintenant, ça vous a l'air, ça vous a rempli d'un petit jour. On peut prendre un exemple, quand un enfant est perdu dans un magasin, il cherche un enfant, il pleure dans un magasin, il est perdu. Un enfant est là tout seul, rompé les gens étrangers, le enfant commence à pleurer. Mais quand un enfant écoute son nom, même si il n'a pas un profil à la mort, mais il est déjà content, un enfant n'a pas un enfant. vous ne l'a pas un enfant. Simplement écoute son nom et tout le jour devient rien. Et elle écoute son nom de la bouche du Seigneur et bien que l'on peut toujours dire mon Dieu. Et elle sait, ça c'est Jésus Christ. Et ce qui s'est passé dans ce temps passé à Jérusalem dans le cimetière, ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Et cela se réalise juste quand je parle des choses en jour. Moi je pense que c'est là, j'ai l'impression d'être là. Il y a eu un moment où j'étais, quand j'étais sur internet, j'ai regardé un peu. Il y a eu une plateforme pour les théologiens, pour parler un peu, et j'ai discuté un peu. Les gens très intelligents, peut-être les gens de moi-même. On a parlé de ces thèmes ici. On a écrit par rapport à ces thèmes. Mais on était tous d'accord. Et Jésus Christ est ressuscité. Et là, on dit, c'est visible. Et on peut pas vraiment expliquer comment ça se réalise vraiment. Mais il y avait une question que nous avons tous interpellé, l'éthologie qui était là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe avec notre foi à nous ? Est-ce que notre foi aujourd'hui, n'est-ce qu'il y a que ce qui s'est passé à nous ? Et c'est notre foi, pas seulement les choses passées, qui se sont déjà réalisées le jour passé ? Ou est-ce qu'il y a que ce qui s'est passé ? Ou est-ce qu'il y a que ce qui s'est passé ? Ou bien notre foi veut dire aussi que cela nous est arrivé aussi, à nous aussi, personnellement. Et là, il y a que ce qui s'est passé à nous aussi. Alors, quand on a parlé de ces thèmes-là, alors plusieurs, il y a pas d'accord. Et là, «Mit-on-d'in, on a parlé de ces thèmes-là » «Je m'ai demandé de poser une question correctement. «Est-ce que ça peut être vrai ? » «Est-ce qu'il y a que ce qui s'est passé ? » «Est-ce qu'il y a que ce qui s'est passé ? » « Est-ce qu'il y a que ce qui s'est passé ? » « Alors si j'ai dit oui, il faut appeler l'ambiance. » Et ce sont des gens très intelligents qui posent des questions comme ça. Alors je dois réfléchir, comment je ne me rappelle aussi bien ? Mais après avoir réfléchi un petit moment, Je ne peux pas comprendre les questions. Mais si je ne l'avais pas réalisé dans ma vie, je ne l'avais jamais rencontré, j'ai supré, je ne l'ai pas aujourd'hui. Et moi je le crois sincèrement. Moi je crois que Jésus est vraiment ressuscité. Et que moi aussi je ressusciterais un jour. Je crois que Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit est là où je suis avec nous, il est présent avec nous. Je crois aussi que Jésus-Christ me connaît et il m'appelle par mon nom. Amen. Et j'ai fait ça à ce passage du prophète Esaïe. Et il y a une date aussi dans ma vie où tu sais passer. Et il y a dans ce passage, Je ne l'ai pas peur. Parce que j'ai été sauvé. J'ai été appelé par ton nom. Tu es bien. Alors les theologiens peuvent lire, discuter, poser des questions, et lire encore. Ils vont dire, mais le prophète, il a écrit ça il y a 2000 ans passé. Ce n'est pas pour toi qu'il a écrit ça. Je vais dire que Jésus ne connaît pas toi, non. Je suis théologien. Je sais que ça a été fait il y a 2000 ans passé. Mais malgré cela, Je sais aussi qu'il y a un jour dans ma vie, cette parole, elle est rentrée aussi dans mon cœur. Et que cette parole, qui a été écrite à 2000 ans, ces jours dans ma vie, ça m'a parlé personnellement. Et ça c'est un exemple pour dire pour moi qu'un jour, les sujets m'a rencontré et m'a sauvé. Amen. Même si ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive fréquemment, souvent. Quand j'arrive à des situations d'Afrique qui sont très capitales, même parfois des jours normales, je sais que je ne suis pas seul. Je sais que je veux dire ce qui est avec moi, et que je veux parler avec lui, et qu'il est là pour me soutenir. Je peux parler avec lui, je peux parler de façon calme, de façon douce. Mais il est là. Et il est là. Parce qu'il est vivant. Amen. Et ça je ne vois pas seulement parce qu'il y a des gens qui ont fait des mille ans. Mais je ne vois pas parce que moi-même j'ai égalisé, et moi-même j'ai fait plus ça dans ma vie, et je suis m'a rencontré. Et je pense que ça peut arriver sur la vie de tout un chacun, et ça pourrait arriver à faire quelqu'un ici aussi. Parce que je ne veux pas seulement rencontrer nous, le Pastor Roland. Mais Jésus veut aussi te rencontrer. Il veut aussi que ces paroles de Isaïe soient aussi des paroles pour toi, personnellement. Jésus-Christ a dit que toi aussi tu m'appartiens. Et toi aussi tu dois apprendre que tu appartiens à Dieu. Jésus-Christ a promis à sa visite que j'essaierai avec vous tous les jours de votre vie. Et cette parole est aussi pour moi et pour toi. Il est avec nous tous les jours. Et c'est à travers ça que la Pâque se réalise aussi aujourd'hui parmi nous. C'est la rencontre avec les Résultés. Parfois, en ce moment où tu écoutes cette Prédication, tu ressens. Parfois, ce n'est pas seulement les messages que tu écoutes et les paroles que tu écoutes. Mais c'est parfois une parole personnelle de Jésus-Christ dans ton cœur. C'est pourquoi je l'espère que cette parole est vivante en moi. Alors, regardez une dernière fois sur Marie. Alors, quand Marie a dit que c'est Jésus, elle voulait l'embrasse pour moi quelqu'un. Et parfois, elle écarte que Jésus tout prétendant ne voulait plus de la Chine. Mais je suis debilé à ce que j'ai fait. Mais je suis debilé à ce que j'ai fait. Et il m'a dit, in mes Wortes, «Maria, je comprends que tu es rempli de joie. » Mais Marie, tu ne peux pas maintenant m'embrasser et penser que la vie va continuer comme la vie était avant. Ma mission est déjà accomplie sur la terre. J'ai la partie au Père où je suis venu. Mais j'ai une mission pour toi, Marie. Vas-y chez mes disciples, va leur dire ce que tu as vu ici et que moi, Jésus, j'ai peur au Père et rien ne peut m'arrêter ici sur la terre. C'était pour Marie une chose choquante. C'était pour moi que je ne l'ai pas entendu cela. Elle voulait en tirer de ces moments qui pleine. Elle voulait en tirer de ces moments qui pleine. sans être avec lui, sans que marcher, continuer à vivre avec lui. On continue, un peu comme si il vient, il ne peut pas se passer. Cette situation, on ne connaît tous pas. Quand il est bien fait qu'il est arrivé, on pense qu'il est bien, il est arrivé comme ça. Quand on se porte bien, tout va bien. Alors cela passe avec, cela continue comme ça. Mais ce n'est toujours pas comme ça, malheureusement. Qu'est-ce qui va rester ? Il reste la mission. Il reste notre mission à nous aussi, de dire aux autres, ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie. Il n'est pas retenu les paroles, ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie. Il reste la mission à nous, de dire aux autres, ce que Jésus a fait dans notre vie. parce que Jésus a fait dans notre vie. Il a fait dans notre vie. Il a fait dans notre vie. Il a fait dans notre vie. Et il a fait dans notre vie. Alors Marie t'a pas entendu, elle est partie directement pour aller vivre au monde entier, il y a l'influ le Seigneur Jésus-Christ, il est ressuscité, quelque chose d'extrominaire s'est passé. Est-ce qu'ils ont cru à cela, les disciples ? J'en oublie pas cela, il y a Marc qui dit quelque chose là-bas. Et là, les disciples, comme les disciples, ils ont dit que Jésus est ressuscité, ils ne pouvaient pas comment faire cela. Alors les disciples ont cru à cela, ils ont dit Jésus-Christ, il y a l'influ le Seigneur. Et là, il y a pas encore beaucoup de choses. Unser zeugnis est venu, parce que quand on nous dit, on nous dit, on s'est passé, il y a l'influ le Seigneur. Ils ont dit, on s'est passé, les disciples, ils ont cru à ces disciples, parce qu'ils ont cru à ces disciples. Ils ont cru à ces disciples. Jusqu'à ce que Jésus-Christ va nous rencontrer, ces personnes, personnellement, nous appellent par leur langue, et il va changer la vie, mais, c'est l'arrivée encore aujourd'hui. C'est l'arrivée, et arrivera toujours, jusqu'au jour où Jésus-Christ reviendra. Et ça arrive, pourquoi ? Parce que Jésus est vivant, et parce que dans son Esprit-Saint, il agit en nous. Amen. 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 Jésus-Christ. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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